Salut Vera ! Comment ça va ? Ça va très bien, écoute, le sujet d'aujourd'hui m'intéresse énormément, enfin j'ai l'impression que tout m'intéresse là, tous les sujets sont bons. Fait que vas-y, je te laisse le lancer. Parfait, écoute, j'y ai pensé hier, ça m'est venu en tête, parce que je suis allée au gym, puis on ne va pas se mentir, il y a toujours une effervescence en début d'année au gym, on dirait qu'il y a deux fois plus de personnes. Donc là, je réfléchissais à mon début d'année, et puis tu sais, j'essaie de ne plus trop prendre de résolution, mais j'ai au moins des lignes assez claires de ce que j'aimerais accomplir cette année, etc. Puis je me dis, il y a quand même beaucoup de personnes qui font leur objectif en début d'année, et il y a cette effervescence et cette envie de, je ne sais pas, de renaissance, on dirait. Donc je me disais que ce serait parfait pour un thème aujourd'hui. Donc j'aimerais ça parler de comment bien commencer l'année, sans se mettre de pression, bien sûr, mais comment s'assurer un bon départ, là, sur la ligne de départ, en ce début de 2024 ? Tu as dit quelque chose d'important, l'effervescence de cette nouvelle année, et en fait à chaque année, on fait nos résolutions de fin d'année, et puis là, on se retrouve avec des objectifs. Certaines personnes ont peut-être fait une vision board aussi. Moi, à chaque année, je me fais aussi un tableau de visualisation où je me laisse inspirer, et puis il y a des images et des mots qui montent. Tu l'as dit aussi, quand on va au gym, puis je vais prendre l'exemple de gym parce que j'y vais tous les matins, puis j'ai vu l'effervescence arriver aussi en janvier, de voir qu'il y a certaines personnes qui viennent au gym, et là, on est rendu déjà à la troisième semaine, je pense, à la troisième semaine déjà, puis il y a de moins en moins de personnes qui viennent. Donc, la première semaine, il y a du monde, ça suit, la deuxième semaine, ça s'effrite un petit peu, et la troisième, on se retrouve bleu noyau depuis 3-4 ans, on est les mêmes finalement, même pendant les fêtes, on y va. Donc, il y a une raison pour ça. La raison, c'est qu'elle doit être basée, et tu me connais, Vera, on revient toujours à l'opère heure de soi, elle doit être basée sur un besoin d'être intérieur. Et ça, c'est vrai pour les exemples, les objectifs personnels comme professionnels. C'est bien beau de dire, le prochain step dans mon travail, c'est celui-là, et je suis censée avoir cette promotion-là, est-ce que ça répond à un besoin? J'ai vu des personnes avoir le poste de leur rêve, et puis une fois qu'ils l'ont décidé de revenir dans l'ancien poste, parce que finalement, ça ne répondait pas à leurs besoins. Donc, ma question, c'est, est-ce que vous connaissez vos besoins? Pourquoi vous faites ce que vous faites? Le why, finalement. On a le why de notre vie, mais on a le why aussi pour toutes les petites choses que l'on met en place dans notre vie. Et on doit prendre en compte ça. Si je te pose la question, Vera, tu vas au gym pour quelles raisons? Pour me sentir plus forte, pour me sentir plus résistante, pour me dépasser, pour me challenger, pour me déstresser. En fait, il y a plein de raisons. Mais il n'y a aucun moment, c'est arrivé parce que je veux me sentir belle. Je ne dis pas que ce n'est pas bon, mais le physique, le jugement des autres, je veux bien paraître. Parce que quand on fait les choses pour les autres, forcément, ça ne tient pas sur le long terme. Là, tu peux parler de besoins de toi à toi. Moi, quand j'ai recommencé le sport, après 20 ans d'arrêt, j'ai dit à mon coach, j'ai dit d'ailleurs, mon coach est extraordinaire, si vous voulez vous reprendre en main, dites-moi, puis écrivez-moi, puis je vous donne son nom. Allô, Gary! Salut, Gary! On le connaît tous les deux. Et donc, on veut réaliser, on veut réaliser que c'est le pourquoi. Et moi, c'était, je veux pouvoir courir avec mes enfants, n'importe quand, quand on marche, puis qu'ils partent en sprint, je veux pouvoir le faire avec eux. Je veux pouvoir, éventuellement, si j'ai des petits-enfants, être en santé. Je veux bien avancer dans le temps et me sentir en forme tout le temps. J'ai des petits-challenges aussi que je me suis mis, j'aimerais faire le Machu Picchu, le Kilimanjaro, donc je suis en train d'aligner tout ça. Donc, et je suis une ancienne sportive, j'ai fait quelques compétitions, etc. Et pour moi, c'était aussi me challenger et me dépasser à l'âge que j'ai aujourd'hui et non à l'âge de mes 16 ans parce qu'on n'est plus cette personne-là. Et donc, on veut pouvoir avoir, ancré en nous, le pourquoi. Et si notre pourquoi, il n'est pas placé, ben tout s'effraie. C'est comme, c'est comme au travail, vous avez mis vos priorités, vous commencez votre année, vous vous êtes mis des manières de travailler, vous avez fait vos priorités, mais vous n'avez pas pris le temps de regarder à quel besoin ça répond. Vous n'avez pas ancré l'extérieur avec un senti, un ressenti intérieur et donc ça ne reste pas. Je vous donne un exemple, vous avez des priorités, vous prenez le temps de les mettre en place, vous les arrivez à les suivre tous les jours, prenez le temps de dire, ok, maintenant que j'ai mes priorités en place, comment je me sens dans mon travail et faites le lien avec votre émotion par rapport à votre action que vous avez mis en place. Là, ça va s'ancrer, là, ça va rester. C'est comme commencer à boire du jus de céleri ou commencer des smoothies tous les jours ou, ok, je vois qu'il y a un impact dans ma vie et là, j'ai le goût de me maintenir sur le long terme. Ouais. Tu vois la différence, Vera ? Ouais, absolument, mais je trouve ça compliqué de... Enfin, j'ai fait ce travail sur moi, donc maintenant, je les comprends mieux, mes besoins, puis j'arrive mieux à faire ces liens. Mais j'étais en train de me demander si on s'était fait un épisode déjà sur comment reconnaître ces besoins. Je suppose, mais j'allais en parler parce que c'était le deuxième point. Mais avant ça, j'aimerais amener aussi le fait que quand vous faites vos résolutions, puis si vous avez une liste de dix points, vous allez me la rendre un peu plus petite. Puis idéalement, un objectif. Ça peut être... C'est pas obligé que ce soit une résolution, ça peut être un mot qui vous porte. Moi, cette année, c'est la douceur. Fait que la douceur, le calme, prendre le temps, donc c'est ça. C'est ça qui m'accompagne, mais vraiment, le mot principal, c'est douceur. Et aujourd'hui, dans mes décisions avec les enfants, avec mon conjoint, avec le travail, avec... Même quand je suis en formation live avec des personnes autour de moi, répondre avec douceur, me donner de la douceur à l'intérieur aussi, ne pas me juger ou être en lien avec moi pour savoir ce qui se passe. Donc, ça peut être un mot, ça peut être une résolution, une ou deux résolutions, une perso, une pro. Et puis, votre résolution, ça se peut bien. Je veux reprendre mon sport. Allez, au bout de trois mois, ça y est, c'est acquis, vous l'avez compris, ça fait partie de vous. Vous avez trouvé votre place dans votre sport. Changez d'objectif, prenez le troisième là et puis vous l'ajoutez. Mais ne faites pas tout en même temps, vous allez l'abandonner. Vous allez tous les abandonner au lieu d'en regarder au moins. L'autre question, et c'est une très bonne question, on doit prendre le temps de connaître nos besoins. Déjà et encore une fois, ça va être d'observer à quel point on agit dans notre vie de manière automatique. Parce que plus on agit de manière automatique, plus finalement, on ne sait pas pourquoi on le fait. On a toujours fait ça comme ça. C'est un peu comme l'histoire de la dame qui disait, la fille qui dit à sa grand-mère, écoute, est-ce qu'on est obligé de couper le jambon en deux ? Et puis, sa mère dit, je ne sais pas, je vais demander à ta grand-mère, moi j'ai toujours fait comme ça. Et la grand-mère dit, non, mais moi je vais couper en deux parce que je n'avais pas de place dans le four, donc j'en mettais deux et je les mettais un par-dessus. On ne se pose pas de questions, ça a été fait comme ça, alors on continue comme ça. Posez-vous la question. Je vais le faire comment ? Pourquoi je le fais ? Ça répond à quel besoin ? Puis dites-le, je fais ça, mais est-ce que ça répond à un besoin ? Qu'est-ce que ça m'aide à être ? Où est-ce que je m'en vais avec ça ? Et vous allez le voir, si vous êtes en train de répondre à un désir qui est éphémère, qui ne va pas rester, votre satisfaction, elle va arriver, vous allez à peine prendre le temps de le fêter et de l'accueillir et ça va passer aux oubliettes et vous allez retomber dans un mal-être ou dans un autre. Ou dans la recherche de quelque chose d'autre. Ou à la recherche de quelque chose d'autre. Et là, on parle des faux maîtres, ça peut être l'alimentation, l'alcool, on tombe dans la télé, trop, 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 trop de travail, parce qu'on s'identifie au travail, pour faire un clin d'œil à notre épisode de la semaine dernière. Donc, on est là-dedans si on est dans un besoin essentiel. Ça nous revégore. Hier, j'ai eu le grand bonheur de passer mon dimanche toute seule. Oh! Quelle raison! Les enfants et mon mari étaient dans le nord, ils sont allés skier, fait que je suis allée marcher, j'ai regardé, c'est la Coupe d'Afrique ces temps-ci, fait que j'ai pu regarder mes matchs comme je voulais en faisant un casse-tête calme et j'ai décidé d'ajouter une heure de marche tous les jours, en plus d'une heure de 45 minutes de jam que je faisais. Et juste ça, pour moi, ça répond à un besoin. Et ce matin, c'est ce que j'ai fait et un bonheur, Vera. Ça, et ça me porte, je te parle puis ça me porte encore, j'en ai la chair de poule. Ça répond à un besoin. Vous allez le sentir dans votre corps physique. Quand on dit écoute ton cœur, écoute ton corps, c'est pas mal, c'est ça qu'il faut faire. Notre corps, c'est notre boussole. C'est notre boussole. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. J'essaie de le faire de plus en plus. Mon mot cette année, c'est, toi c'est douceur, moi c'est ralentir, mais d'un autre côté, c'est aussi de me challenger tout en ralentissant. Donc je ne sais pas si c'est contradictoire. Non, c'est compatible. On a le droit de se challenger, mais on peut se challenger en douceur. On peut se mettre des balises pour avancer vers ce que l'on veut en douceur sans se juger. Parce que la douceur, ce n'est pas juste le geste, c'est l'autocritique, l'autojugement que l'on se fait aussi. Ouais, ouais. Ça peut être aussi, se challenger, ça peut être aussi avoir le courage de renoncer si finalement ce n'est pas ça qu'on veut ou finalement si c'est trop difficile ou remettre notre challenge un peu plus bas si jamais ou un peu plus haut. Ouais. Faire de la rétrospection aussi quelques mois après le nouvel an ou on n'est même pas obligé de commencer au nouvel an quelques mois après. Non, les résolutions se font en tout temps. L'environnement change. Ouais. La température change. Tu disais tantôt, tout à l'heure, c'est chouette au moins de voir de la neige. Avant, on avait de la neige en novembre. Aujourd'hui, on a de la neige en mi-janvier. Ouais. T'en inquiète un petit peu. Les habitudes changent. Il y a des stations de ski qui sont à l'arrache parce que l'environnement change. Tout change. Et nous, on change aussi. Ça a un impact. Tout a un impact. On vit dans un écosystème. On est tous interdépendants. On doit pouvoir arriver à être connecté à nous pour pouvoir prendre nos meilleures décisions à l'instant T, au moment où ça arrive. Ouais. Je pense que ça va rassurer pas mal de personnes, cet épisode. Parce que j'entends autour de moi, j'ai l'impression que des fois, il y a cette effervescence, mais ça peut aussi être un moment stressant le début d'année. les gens se mettent beaucoup de la pression. Mais les gens se mettent beaucoup de la pression et finalement, ils mettent un coup de âge dans leur confiance en soi encore. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas réussi à atteindre ce qu'ils avaient prévu. Ouais, parce qu'il y a la rétrospection de 2023 aussi qui arrive. Mais oui. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'avais mis ces objectifs-là. Je ne les ai pas tous faits. Là, j'en ai d'autres. J'espère cette fois que je vais les tenir. C'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Oui, je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, petit aparté, mais il y a quelques années, j'avais fait mes objectifs de 5 ans. Donc, il y a 5 ans. Et donc, en cette fin d'année, j'ai lu. Puis, il y avait écrit s'acheter un condo au Vieux-Port en 2024. Puis, ça m'a mis un petit coup de vieux, premièrement, parce qu'on est en 2024 et que c'était il y a 5 ans. Et deuxièmement, parce que c'est totalement irréaliste. Donc, voilà. Après, c'est peut-être... C'est souvent aussi... Il y a... On pourra en reparler dans un autre épisode, mais la différence entre je veux et ce qui est juste, Non, je suis d'accord avec toi. Tu sais, c'est un rêve d'enfant de 17 ans qui rêve grand. Et c'est très correct. C'est très correct. On en refera un épisode. On en refera un épisode, verra. Dote-le. On va en parler. Ça marche, Zara. Merci beaucoup. Avec plaisir. Bye. Bye. Il y a deux éléments, Lumina, en présentiel cette année. En mars et en octobre 2024. Le premier est sans contexte. Et je vous le dis sans contexte, le prérequis à celui de l'automne. Et pourquoi ? Tout simplement parce que la base pour tout bon positionnement intérieur, c'est une belle estime de soi et une saine gestion de ses émotions. Avec plus de confiance en soi, on arrive à avancer beaucoup plus vite. On ose plus. Les opportunités arrivent. Et en fait, ce n'est pas moi qui le dis. Ce sont mes clients. Ils l'ont testé. Ils l'ont vu. Et l'expérience des douze dernières années, je peux vous le dire qu'avec ces deux éléments, nous arrivons à enclencher beaucoup plus l'action et beaucoup plus facilement. L'événement, par contre, de l'automne, c'est un travail en profondeur aussi. L'événement de l'automne, c'est un travail en profondeur. On continue à l'intérieur de nous, mais dans la puissance professionnelle afin de mettre un turbo boost à vos actions. Je vous l'ai dit, 2024, c'est l'alignement entre la tête, le cœur et les actions. Je vous dis à bientôt dans ces deux retraites-là, ces deux événements-là. En présentiel, nous allons avoir du bonheur du plaisir et on va surtout, surtout, voir des résultats et des passages à l'action. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada